Catherine Victor de Vendel est directrice de recherche au CNRS attachée au Centre d'études et de relations internationales de Sciences Po à Paris. Depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant, elle mène des travaux importants, des travaux remarqués sur l'immigration internationale. Elle a conduit de nombreuses études de terrain en France et à l'étranger sur les flux et les politiques migratoires, ainsi que sur la citoyenneté en Europe et dans le monde. Ses derniers ouvrages sont « L'Atlas mondial des migrations », nouvelle édition, ballue chez Autrement, « La question migratoire au XXIe siècle, migrants, réfugiés et relations internationales », ballue aux presses de Sciences Po et « La globalisation humaine », ballue aux presses universitaires de France. Alors, Catherine de Vendel a été consultante pour divers organismes, dont l'OCDE, la Commission européenne, le Haut-Commissariat pour les réfugiés et le Conseil de l'Europe. De 2003 à 2011, elle a été membre de la Commission nationale de l'autologie et de la sécurité en France. Depuis 2002, elle préside le Comité de recherche de migration au sein de l'Association internationale de sociologie et LCI, au comité de rédaction de revues tels que « Hommes et migration », « Migration, société et esprit ». En 2013, réagissant au naufrage d'un bateau clandestin au large de l'âme Bidouza, qui a fait plus de 350 morts parmi les réfugiés d'Érythrée, tentant de pénétrer en territoire européen, Catherine de Vendel a aussi fait entendre sa voix. Elle a dénoncé le traitement du problème d'immigration sous le seul prism de la sécurité et proposé de plutôt favoriser une immigration légale plus importante. Évidemment, la nouvelle que nous apprenons hier du possible massacre de 500 immigrants illégaux naviguant au large de la Biblie nous rappelle l'importance de ces réflexions. La professeure Vitaille de Vendel connaît bien les H.E. puisqu'elle a séjourné parmi nous à l'occasion de la préparation d'un fameux numéro spécial de la revue « Études internationales » qu'elle a co-dirigé avec Bertrand Venti à l'époque sur le thème « Migration et relations internationales ». Alors, c'est un véritable plaisir pour moi de pouvoir l'accueillir à nouveau parmi nous et je décide d'attendre la parlante. Merci, Pierre-Madame, à vous de la parlante. Applaudissements. Je suis très honorée de cette invitation. Je voulais vous en remercier. J'ai été merveilleusement accueillie et je suis ravie de revenir vingt ans après à l'Université Laval alors que je suis allée souvent à Montréal. Je n'avais jamais eu l'occasion de retourner à Laval depuis 1993. Donc, c'était presque un retour aux sources également sur la thématique « Migration et relations internationales » sauf qu'à l'époque, on ne parlait pas du tout de la gouvernance mondiale des migrations dont je vais vous entretenir. Et je vais essayer d'introduire le sujet par deux thématiques, si je veux dire. Tout d'abord, un état très rapide de la mondialisation des migrations qui appelle cette réflexion sur la gouvernance et puis aussi l'émergence du droit de démigrer, du droit de sortie qui est un phénomène qui est apparu depuis ces vingt dernières années. Alors, tout d'abord, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit ce matin, mais deux, trois mots sur la mondialisation des migrations aujourd'hui, simplement pour dire que ce n'est pas du tout un phénomène de masse, comme ça a été rappelé ce matin par Victor Pichet, mais parce que c'est un phénomène qui concerne le monde entier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a très peu de pays dans le monde qui ne sont pas concernés par la migration. Presque tous les pays sont concernés soit par le départ, soit par l'accueil, soit par le transit, soit par les deux ou les trois à la fois. C'est un phénomène récent qui date d'il y a une vingtaine d'années. Autre phénomène également récent, encore plus récent, c'est qu'il y a autant de migrants qui vont vers le sud que de migrants qui vont vers le nord. Si on considère qu'il y a à peu près 220-230 millions de migrants internationaux aujourd'hui, 740 millions de migrants internes, il y a parmi ces 220 millions à peu près 110 millions qui vont vers le nord et à peu près 110 millions qui vont vers le sud. Donc vers le nord, on a des sud-nord, mais aussi des nord-nord. Vous devez l'expérimenter ici au Canada. Mais également vers le sud, on a des migrations sud-sud et des migrations nord-sud. Donc tous ces phénomènes sont très récents. Ils ont impliqué des figures nouvelles de migrants, les femmes. La moitié de la migration dans le monde sont des femmes, il ne faut pas l'oublier. Et également des tas de gens qui sont dans des situations extrêmement précaires, avec beaucoup de morts comme on peut le voir, mais aussi des gens qui n'ont pas trouvé leur place en termes institutionnels, des sans-papiers, des apatries, des migrants environnementaux sans aucune solution juridique pour l'instant, etc. Dans ce contexte de mondialisation des migrations, la mondialisation, paradoxalement, elle s'est aussi accompagnée d'une régionalisation des flux. C'est-à-dire on peut découper le monde en régions migratoires où il y a une logique de mobilité. Et dans ces régions, et je l'ai expérimenté en regardant les chiffres du département de la population des Nations Unies récemment pour un article, il y a toujours plus de migrants dans une même région qui viennent de cette région que de migrants qui viennent d'ailleurs. C'est vrai aussi bien pour, par exemple, l'Amérique du Sud, la plupart des migrants viennent d'Amérique du Sud, pour la région Etats-Unis-Mexique, pour l'Europe dans sa relation avec la rive sud de la Méditerranée, pour la Russie et ses voisins, pour la Turquie et ses voisins, pour l'Asie du Sud-Est, etc. On a un phénomène de régionalisation accélérée des flux migratoires parce que c'est plus facile d'aller chez le voisin, d'aller du sud au sud souvent, que d'aller faire un parcours très lointain compte tenu de la législation sur les frontières. Donc ça, c'est un phénomène qui est sous nos yeux dans un contexte où la migration est devenue de plus en plus traitée en termes sécuritaires. Aujourd'hui, on est dans un contexte de sécurisation des flux migratoires, la question de la frontière pour des Etats qui essayent de montrer qu'il reste souvent et devenu crucial vis-à-vis de l'opinion publique et le résultat, c'est une sorte de Far West dans la gestion des flux. Je le disais ce matin, les plus forts, les Etats les plus puissants du monde, les grands pays d'immigration du monde donnent les règles du jeu en matière de migration avec beaucoup d'effets pervers, mort aux frontières, sans papier, toute une série de situations qui sont fort mal gérées, des violations des droits de l'homme très nombreuses et également une mauvaise adéquation entre les besoins de main d'œuvre et puis les gens qui viennent pour travailler. Alors dans ce contexte, on a un nouveau phénomène qui est apparu, c'est que toujours depuis ces 20 dernières années, on a eu l'émergence d'un droit de sortie. Aujourd'hui, et c'est ça aussi le paradoxe, c'est qu'en fait il y a eu la généralisation du droit de sortie depuis 20 ans, alors que le droit d'entrée est devenu de plus en plus difficile. Je vais illustrer très rapidement cette généralisation du droit de sortie. Tout d'abord, on a eu une généralisation depuis, et surtout la Chine du mur de Berlin, une généralisation de la délivrance des passeports. Et ça, c'est un phénomène qui est souvent passé inaperçu, mais il y a des quantités de pays qui, il y a 20 ans, donnaient très difficilement des passeports pour sortir du territoire. Pas seulement, bien sûr, tous les pays du Bloc de l'Est, la Chine aussi, mais aussi des pays du Sud qui gardaient derrière leurs frontières leur population et puis qui se sont rendus compte qu'ils avaient plus intérêt à faire sortir leur population qu'à la garder chez eux. C'était un peu comme autrefois, il ne faut pas oublier qu'il y a un siècle, encore plus il y a deux siècles, il était facile d'entrer quelque part, mais il était difficile de sortir de chez soi. C'était la situation qu'on avait dans tous les pays qui donnaient difficilement des passeports jusqu'à il y a 20 ans. Aujourd'hui, il est facile de sortir de chez soi à peu près dans presque tous les pays du monde, mais il est très difficile d'entrer quelque part. Donc voilà la situation dans laquelle on est. Et cette généralisation du droit de sortie, elle s'est étendue, elle s'appuie sur des textes, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui dit que toute personne a le droit de quitter un pays, y compris le sien, elle s'appuie sur le droit d'asile, bien sûr la Convention de Genève, mais également sur la Convention des Nations Unies sur les droits de tous les travailleurs migrants et de leur famille, qui essayent de sécuriser les droits des migrants en énonçant des droits qui existent dans le monde entier, mais en essayant de faire signer cette Convention au pays du monde. Et depuis 1990, donc cette Convention qui a mis longtemps à être élaborée une dizaine d'années par les Nations Unies, elle n'a été signée que par 48 Etats, tous du Sud. Aucun pays du Nord n'a signé la Convention de 1990 sur les droits de tous les travailleurs migrants et leurs familles, parce qu'elle reconnaît certains droits minimums pour les sans-papiers, et elle, disons, prohibe des formes précaires de migration. Donc beaucoup de pays ne veulent pas la signer, notamment les grands pays du Nord, ceux qui tiennent les règnes de la définition des politiques migratoires, comme je le disais, à l'échelle mondiale. Il y a ce droit de sortie qui s'appuie aussi sur des philosophes. Kant, par exemple, dans son projet de paix perpétuelle, insiste sur le fait que la Terre est une sphère et que toute personne a le droit, non pas de s'installer, mais de circuler à l'intérieur des Etats, à condition de ne pas devenir nécessairement résident de ces Etats. Donc il y a un droit de circulation qu'il reconnaît comme principe d'un droit cosmopolitique, comme il dit, et cette idée qui avait déjà été creusée par d'autres philosophes, juristes, comme Vitoria, par exemple, qui s'interrogeait sur le droit des Espagnols à s'installer dans ce qui est devenu leur colonie en Amérique latine, par exemple, ou alors des juristes de droit commercial, comme Grossius, qui s'intéressait aussi au fondement du droit de commerce dans des pays tiers. Donc tout ça, ça a créé une sorte de réflexion sur le droit de l'individu migrant dans un contexte international. Et puis plus récemment, un philosophe comme Sigmund Bauman, par exemple, qui a beaucoup travaillé sur la globalisation, mais aussi sur un monde cosmopolitique liquide. C'est-à-dire en disant, effectivement, pour qu'on puisse être en accord avec ce cosmopolitisme qui se déroule devant nos yeux, qu'il faut qu'il y ait plus de liquidité de la circulation des personnes. Il reprend un peu l'idée de Kant du droit de circuler, de visiter les pays sans nécessairement s'installer au foyer de ces États. Donc il y a toute une réflexion qui tente pour là-dessus. Il y a aussi des gens, des philosophes marxistes, comme par exemple Étienne Balibar, qui réfléchit sur l'idée qu'on peut définir le citoyen, non pas du monde, comme disait Kant, mais le citoyen dans le monde. C'est-à-dire une sorte de co-citoyenneté qui donnerait des droits minimums à ceux qui ne sont pas chez eux, par exemple. Donc il y a une réflexion générale, plusieurs courants d'idées, très diverses comme inspirations philosophiques, autour de ce droit à la mobilité. Alors ce qui a un peu scellé le débat, je ne veux pas vous décrire toutes les étapes en la matière, mais tout ça pour vous dire que ceux qui résistent en réalité à la définition de ce droit à la migration, qui est une sorte de fondement de l'égalité de tous les hommes, en disant aujourd'hui, les hommes et les femmes du monde entier sont face à une très grande inégalité qui est le droit à la mobilité. Et deux tiers de la population de la planète n'ont pas le droit de circuler librement. Ils sont soumis à des visas. Plus on vient d'un pays pauvre, plus on a de visas à fournir si on veut circuler quelque part. Donc il y a une sorte de privilège de certains États, dont nous faisons partie, de pouvoir circuler à peu près partout dans le monde où on se propose d'aller. Alors que pour des quantités de gens, c'est extrêmement difficile. Il y a toujours le risque migratoire qui leur est opposé. Donc très grande inégalité dans un monde où on célèbre la mobilité comme facteur de modernité face au droit de migrer. Et puis résistance des États, parce que les perdants, si j'ose dire, dans cette évolution, c'est les États-nations souverains qui veulent affirmer leur souveraineté sur la gestion de leurs frontières et qui donc imposent, si j'ose dire, leurs propres prérogatives sur la population qui est à l'intérieur de leur territoire et la gestion de leurs propres frontières et leur liberté qui existe indéniablement de déterminer qui a le droit d'entrer, de sortir, de faire partie, de ne pas faire partie, etc., de leur territoire. Donc là, il y a une sorte d'opposition entre le principe du droit international, l'État souverain qui gère les relations entre les États, et puis un droit qui s'imposerait un peu au-dessus, qui serait une sorte de droit, disons, constitutif de la nature humaine et qui essaierait de réfléchir sur l'égalité des hommes et des femmes face à la migration. Aujourd'hui, à cette inégalité entre ceux qui viennent des pays pauvres et ceux qui viennent des pays riches, s'ajoutent l'inégalité face au capital mobilitaire, si j'ose dire, les riches et les pays pauvres peuvent toujours circuler. Parce qu'ils soient exempts dans les catégories de la migration, soit avec un capital, ils peuvent entrer, s'installer, résider dans un très grand nombre d'États. Donc là, il y a une inégalité fondamentale en la matière qui pointe la question de est-ce qu'il existe un droit universel ou pas à la mobilité ? Est-ce qu'on peut considérer que c'est un bien public mondial pour le 21ème siècle ? C'est autour de cela que s'intéresse la gouvernance mondiale des migrations. Alors cette gouvernance mondiale, c'est un processus lent et continu, si j'ose dire, comme celui de la migration. C'est aussi un processus cosmopolitique et qui est né il y a une dizaine d'années autour de quelques organisations internationales qui, d'abord à Genève, ont constaté le chaos dans lequel on est dans la gestion des flux migratoires, des institutions comme l'OIL, le HCR, l'Organisation Internationale du Travail, l'ICMC, le Comité International Catholique pour l'immigration et beaucoup d'autres, et qui avaient produit une sorte d'initiative qui s'appelle l'Initiative de Berne pour essayer de réfléchir à une sorte de Bretton Woods des migrations, c'est-à-dire une sorte d'harmonisation des conditions minimales qui pourraient s'imposer aux États en termes de normes sur lesquelles chacun pourrait, disons, intervenir. Et ça procédait aussi d'une certaine croyance au bienfait du multilatéralisme, c'est-à-dire l'idée qu'on peut avoir des acteurs multiples qui vont définir ensemble, et dans leur contradiction, donc ce droit à la migration. Et cette initiative a donné lieu ensuite donc à, ça s'appelle le GMG, le Geneva Migration Group, puis ensuite le Global Migration Group en 2003, et Kofi Annan, quand il était secrétaire général des Nations Unies, s'est intéressé à ce processus et a voulu le porter à une échelle plus grande et a donc à créer ce qu'on a appelé le dialogue de haut niveau en 2006 des Nations Unies sur la gouvernance mondiale des migrations. Et pour faire accepter cette initiative, constatant qu'à l'échelle mondiale, on n'avait jamais eu de conférences mondiales des Nations Unies sur les migrations, alors qu'on en a eu sur les femmes, sur la population, sur les discriminations, sur l'environnement, etc., a dit qu'il faut internationaliser cette thématique et créer une initiative, un forum. Donc, suite au dialogue de haut niveau, ont eu lieu tous les ans des forums qui, pour faire passer un peu la pilule à des gens qui considèrent que c'est un sujet sensible, auquel on a ajouté forum sur les migrations et le développement. Et le développement avec l'idée qu'on ne peut pas considérer l'un sans l'autre, etc. Personne ne connaît vraiment finement les relations complexes, d'ailleurs, qu'on entretienne la migration et le développement. Il y a énormément de controverses autour du sujet, mais tout le monde s'y retrouve, parce que c'est quelque chose de convenu, si j'ose dire, que de lier la migration et le développement. Alors que la plupart des travaux montrent que la migration est un facteur du développement, mais le développement est aussi un facteur très important de migration, comme je le développerai tout à l'heure. Alors, donc, on est dans le forum qui se développe. Finalement, 14 institutions internationales soutiennent le processus. Et puis, on a des forums tous les ans. Donc, Bruxelles en 2007, 2008 Manille, 2009 Athènes, 2010 Puerto Vallarta au Mexique, 2011 Berne, 2012, donc Lille-Maurice en 2012, 2013, donc le nouveau dialogue au niveau à New York, et puis Stockholm en 2014. Alors, en fait, le forum, c'est une initiative véritablement multilatérale, c'est-à-dire que s'il rencontre à la fois les états de départ, les états d'accueil, beaucoup d'organisations internationales, des organisations non-gouvernementales, des associations, les syndicats, les employeurs aussi, ils sont représentés, les églises, les associations de défense des droits de l'homme, les associations migrants, donc tout ça. D'un côté, on a les réunions des états, d'autres de la société civile qui communiquent un peu, pas très bien, mais un petit peu, et qui essayent de développer en fonction des régions du monde où ont lieu les forums, les thématiques les plus émergentes, vous savez, on a assisté sur l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, sur la question des partenariats pour le développement avec les transferts de fonds, en fonction des régions du monde où ça avait lieu, donc beaucoup d'initiatives en la matière, et comme ça les migrations internationales ont pu timidement s'installer dans les enjeux internationaux. Ceci dit, on ne parle des migrations, ni au G8, ni au G20, il ne faut pas l'oublier, et très souvent c'est un sujet qu'on essaye d'éviter dans toute une série de dialogues, par exemple les dialogues euro-méditerranéens, progressivement évacués, comme Barcelone, comme l'Union pour la Méditerranée, et la question du G8. Donc en fait, il y a une grande timidité en la matière, mais il y a quand même un début d'annonce d'un phénomène émergent, et puis on parle aussi des migrations internationales dans les forums sociaux mondiaux, par exemple, qui ont eu lieu dans plusieurs régions du monde, et ça fait progresser un tout petit peu dans un discours des organisations internationales un certain nombre de thématiques. Alors ces réunions, elles s'appuient comme texte fondateur sur la Convention des Nations Unies de 1990, ce qui sert un petit peu de socle pour donner un peu d'appui à cette initiative. Le dialogue se poursuit timidement, avec, disons, un certain nombre de structures qui sont encore un peu hésitantes face au bien fondé de ce processus, mais dans l'ensemble, il a réussi quand même, depuis 2003, et surtout depuis 2007, à faire partie du paysage international et à faire dialoguer ensemble les gouvernements des pays de départ, des pays d'accueil et des quantités d'intérêts contraires. Et je suis allée l'année dernière au dialogue, j'ai assisté à la Réunion de Bruxelles en 2007, je suis allée l'an dernier au dialogue de haut niveau, et ce qui était intéressant, c'était de voir que un certain nombre de pays, notamment de départ, se sont investis très fortement dans cette diplomatie des migrations, pour essayer de donner leur voix même des tout petits pays, enfin que je ne soupçonnais pas qu'ils prendraient une telle part, comme par exemple le Népal, par exemple l'Erythrée, etc., pour montrer qu'ils avaient leur voix à dire à la matière et qu'ils étaient soucieux de la condition de leurs migrants en situation de mobilité. Les pays de transit, aussi le Maroc s'est beaucoup investi, le Mexique considérablement, et puis il y a des pays qui veulent, qui font un petit peu la sonde en oeuvre, et les Etats-Unis ont dit très explicitement qu'ils ne voulaient pas trop entendre parler d'une gouvernance mondiale, des migrations, qu'ils voulaient rester maîtres de la gestion de leurs frontières, par exemple, la Norvège, elle dit explicitement qu'elle n'avait pas besoin d'être considérée, qu'elle n'avait pas besoin de migration, etc. Donc il y a toute une série de voix très contradictoires qui sont exprimées, et puis en même temps, il y avait les travaux d'experts, il y avait toute une série d'éléments qui étaient présentés, mais ceci dit, ce qui est intéressant, c'est que la société civile entre quand même en scène, c'est-à-dire que l'idée du forum, c'est toujours de dialoguer en interaction avec la société civile, et de mettre l'accent sur les droits bafoués des migrants. Donc disons que l'avenir du forum tel qu'il se dessine, c'est d'une part mieux connaître le phénomène, donc d'un commun accord, il est apparu qu'il faudrait rendre les chiffres plus accessibles, développer la remontée des enseignements de toute la littérature scientifique en la matière, comme ça nous concerne, et mieux comprendre les liens complexes entre migration et développement. Également, qu'il ferait une meilleure synergie entre les organisations intergouvernementales et les grandes ONG. Renforcement de la consultation avec les acteurs non-gouvernementaux, également. Et puis, l'importance du multilatéralisme. Là, on est au cœur d'une initiative en la matière. Et donc, ce qu'il en sort, c'est que la mobilité est un phénomène qu'il faut accompagner, donc accompagner la mobilité à l'échelle mondiale, également identifier les contradictions du discours international sur l'immigration, et ça, c'est un travail énorme, parce que d'un côté, on a un discours d'économie libérale qui dit que tous les facteurs de production doivent pouvoir être fluides, et celui qui fonctionne le moins bien, c'est la mobilité des hommes et des femmes. Donc, d'un côté, ce discours libéral, et de l'autre côté, l'approche sécuritaire, dans laquelle se sont engluées la plupart des États. Les inégalités du droit à la mobilité à l'échelle mondiale, des effets qui sont liés à des phénomènes d'interdépendance, ce qui fait que des décisions prises ici ont des conséquences là-bas, même si ce n'étaient pas des décisions concernant la question de la migration, mais qui ont des conséquences en termes de migration, des initiatives en termes de politique de développement, par exemple, et notamment qui ont des effets indirects sur les migrations, et puis également mettre l'accent sur le fait qu'il faut faire de la mobilité un bien public mondial, donc un bien public mondial, c'est-à-dire un bien qui ne nuit à personne, qui n'a que des effets positifs, la fameuse initiative « Gagnant, gagnant, gagnant » pour le migrant, pour le pays de départ, pour le pays d'accueil. Donc ça, c'était fortement mis en avant dans ces différentes initiatives, mais le phénomène ne marche que médiocrement. Pourquoi est-ce que ça marche médiocrement ? Parce que, en fait, là, on arrive à une sorte de combinaison d'acteurs et d'intérêts sociaux extrêmement contradictoires. Si on analysait cela, en fait, comme l'émergence d'un objectif international, on se dirait finalement qu'on a des acteurs qui ont des intérêts contradictoires et qui n'arrivent pas à construire ensemble un objectif commun, parce qu'ils sont extrêmement divisés. J'avais un collègue américain que vous connaissez peut-être, vous avez peut-être lu, il s'appelait Aristide Zolberg, qui appelait ça des « strange pet fellows », des étranges compagnons du lit, c'est-à-dire que ceux qui sont pour la mobilité sont des acteurs très divers. D'un côté, on a les employeurs, donc les gros syndicats représentants du patronat, on a les associations de droit de l'homme, on a les intermondialistes, on a les associations de migrants, on a les pays de départ, donc toute une série d'acteurs qui n'ont pas du tout l'habitude de militer ensemble pour plus de mobilité, et donc qui sont extrêmement dispersés. De l'autre côté, ceux qui sont contre la liberté de circulation, c'est les philosophes dont je vous parlais, etc. ceux qui défendent les idées de Kant et de quelques autres nouveaux défenseurs du cosmopolitisme. Et puis de l'autre côté, on a ceux qui sont contre la mobilité, qui sont à la fois les pays d'immigration, souvent derrière le paravent sécuritaire, mais tout en ayant besoin des migrants dans un certain nombre de secteurs. On a également ceux des pays de départ qui peuvent se permettre d'interdire, plus ou moins, je ne dirais pas d'interdire, mais de pénaliser la sortie de leur territoire, comme par exemple l'Algérie, qui considère que c'est une offense faite à l'État algérien que de tenter le départ inégal sur une barque, et donc qui essaye de freiner les migrations de départ. Mais aussi, on a de façon beaucoup plus fréquente, bien sûr, les défenseurs de l'État-providence, un certain nombre de pays de l'Europe du Nord sont inscrits dans cette logique, et puis les hyper-nationalistes, les partis d'extrême droite, etc. Donc tous ces gens ont des intérêts très contradictoires, et eux non plus ne sont pas prêts à militer ensemble pour s'inscrire dans cette approche anti-migration. Et puis les organisations internationales et les ONG qui ont produit une sorte de discours international sur la migration ne sont pas au clair sur toute une série de phénomènes. C'est-à-dire que d'un côté, elles défendent finalement l'économie libérale, mais de l'autre côté, elles défendent aussi le respect de la prise en compte du risque migratoire. Elles insistent sur toute une série d'éléments qui concernent le développement, sans se rendre compte que certaines initiatives de développement ont un impact sur la migration, et comme tout est interdépendant, et bien ça a des effets dramatiques sur la migration, disons, non contrôlée. Par exemple, tout ce matin, je donne l'exemple de la culture du café en Amérique centrale, qui a été mise en concurrence par le développement, par le FMI, la culture du café au Vietnam, et donc qui ruine le paysan guatemaltec, et donc qui, lui, devient un nouveau migrant, puisque sa production ne vaut plus rien, ou que le soutien au prix du coton à l'OMC, qui a des effets désastreux dans les pays, qui ne subventionnent pas les producteurs de coton, donc qui se retrouvent considérablement impauvrés, qui vont se mettre à migrer, parce qu'ils n'ont plus de solution face à une production qui ne vaut rien. Donc toute une série de phénomènes qui ne sont pas reliés entre eux. La migration, c'est un phénomène structurel, c'est pas un individu isolé qui décide de partir dans un pays quelconque, qui va dans un pays avec lequel souvent il a entretenu, lui ou ses proches, un réseau migratoire transnational, et c'est le fruit de toute une série de structures économiques, politiques, du pays de départ, qui poussent les gens à migrer. Donc c'est un phénomène structurel, et cette bonne mobilité, qui est l'idée de la gouvernance mondiale, ne peut s'inscrire que dans la prise en compte de ces phénomènes contradictoires en essayant de les résoudre. Donc l'idée de la gouvernance, pour terminer là-dessus, ce serait d'essayer d'élaborer des normes qui s'imposeraient aux États de façon multilatérale, pour faire en sorte que les décisions, disons, qui sont prises ici, n'aient pas des conséquences dramatiques là-bas, et pour faire en sorte qu'on arrive à plus d'égalité à l'échelle mondiale face au droit de migrer. Pour l'instant, le droit de migrer n'existe pas, comme vous le savez, le droit individuel à la mobilité n'existe pas, et on est toujours devant ce paradoxe d'un droit de sortie sans droit d'entrée, tout en valorisant à l'échelle mondiale la mobilité. Je rappelle que le rapport du PNUD de 2009 disait « La mobilité est un facteur essentiel du développement humain », qu'on considère que la mobilité est une des caractéristiques de l'homme moderne du 21e siècle, qu'un certain nombre de travaux d'économistes montrent que le migrant est trois fois plus productif quand il décide pour une situation de migration que quand il reste chez lui, que tous les travaux de conjoint sur le coût, avantage de la migration, montrent qu'elle rapporte plus qu'elle ne coûte en termes économiques, et que l'inégalité du pays où l'on est né, face à laquelle se trouvent les hommes et les femmes, est une des plus grandes inégalités du monde d'aujourd'hui. Donc si on veut faire en sorte que cette migration puisse être considérée comme un bien du public mondial, une bonne mobilité, si on veut accompagner la mobilité, il faut faire en sorte qu'il y ait des institutions qui accompagnent ce phénomène, et pour l'instant la réponse a été plutôt de la création d'espaces régionaux de migration, c'est-à-dire que timidement, alors ça existe en Europe, on a les Européens, souvent citoyens de l'Union Européenne, donc essentiellement bénéficiaires de la liberté de circulation, d'installation et de travail, mais cuite des non-européens, il y a toute une série de hiérarchies de droit en la matière, il y a marché identique du travail, il y a des pays aussi qui ne font pas pratiquer l'Union Européenne, il y a 22 espaces à l'échelle mondiale de liberté de circulation, qui dans l'ensemble fonctionnent assez mal, parce que ces espaces ont été construits malgré des conflits qui existent entre les pays, et la plupart ont été bloqués en cours de route, à cause des conflits entre les états qui les constituaient, mais on a quand même l'UNASUR, on a un espace de circulation entre la Russie et ses voisins, on a un espace de circulation pour les pays voisins de la Turquie, qui est un grand pôle migratoire, on a plusieurs espaces à l'intérieur du continent africain de liberté de circulation, pour permettre le commerce et surtout la circulation de la main d'oeuvre, on a l'ASEAN qui est aussi un espace de liberté de circulation, etc. Donc il y a de façon émergente, à l'échelle régionale, des tentatives d'accompagnement de phénomènes de mobilité d'espaces migratoires régionaux, et c'est un début de réponse faute de gouvernance mondiale des migrations à ce phénomène, qui pour l'instant est trop souvent traité exclusivement sur le mode sécuritaire, et sur le mode de la réponse des états à l'opinion publique inquiète de voir l'évolution des flux migratoires. Je termine là-dessus, et je vous laisse la parole pour les questions. Merci beaucoup. Je vous prie à la dernière question. Tantôt, vous avez parlé des migrations sur le nord, sur le sud, vers le sud, sur le sud, sur le sud, sur le sud, on a un peu parlé souvent. Mais c'est quoi les raisons qui poussent les personnes du nord, dans un pays riche, à venir vers le sud? Ah, il y en a beaucoup. Alors d'une part, il y a eu la crise économique, qui notamment pour les Européens, les a amenés, notamment chez les jeunes diplômés, à chercher dans les pays émergents possibilité de travailler. Par exemple, si vous regardez le cas des Espagnols, qui sont partis en Amérique latine, les Portugais aussi, vers l'Angola, mais aussi vers le Brésil. On a également des gens qui sont allés travailler au Maroc, etc. Donc, beaucoup de pays émergents attirent aujourd'hui, et donc sont devenus eux-mêmes des grands pays d'immigration. Je pense par exemple au Brésil, il y a aussi une migration au Berlin, vers la Chine, de diplômés, de qualifiés souvent. Et puis, la Russie aussi, qui a beaucoup de ressources, c'est un pays qui attire certaines migrations. Donc, on a des nouveaux pôles d'attractions. D'autre part, on a le phénomène démographique des seniors au soleil. C'est un phénomène que vous devez constater ici, mais qui est très à la mode aussi en Europe. C'est-à-dire qu'en fait, les gens viennent non seulement s'installer parfois au soleil, dans des pays où le climat est meilleur, mais aussi où le coût de la vie est peu cher, et on peut s'offrir des services, et même des services à la personne. Donc ça, c'est des choses dont les personnes âgées sont très friandes. Et puis, aussi, création d'entreprises dans certains pays où il y a des opportunités, des activités touristiques, etc. Donc, c'est un phénomène qui se développe beaucoup, le Nord-Sud, pour ces raisons. Et puis, on a d'autres phénomènes aussi, les migrations du Sud au Sud. J'en parlais ce matin, ce qui explique que le Sud soit un pôle de migration aussi important que le Nord. C'est qu'il y a, par exemple, les pays du Golfe. Les pays du Golfe sont un énorme pôle d'attraction pour les pays arabes, mais pas seulement, pour le Pakistan, pour les Philippines, etc. parce qu'il y a du travail. Et puis, il y a d'autres pays du Sud qui ont des matières premières, qui attirent aussi une main-d'œuvre souvent de voisinage. Donc, le Sud, aujourd'hui, attire. Parce qu'aussi, ces frontières sont plus faciles à franchir qu'au Nord. On est moins dans le vermonnage des frontières. En revanche, la plupart de ces migrants, peu de droits, même les gens du Nord qui vont vers le Sud, ont les portes grandes ouvertes pour entrer. Mais après, si elles veulent acquérir la nationalité du pays du pays où elles se sont installées, ou si elles veulent acquérir les propriétés terriennes, on rencontre quelques difficultés, par exemple. Je pense que c'est important de souligner ce qui se passe pour un plus un peu. C'est le paradis du secrétaire dans lequel on est, une nation qui a une tendance très douée, ainsi que dans la situation de migration, qui s'accompagne presque nécessairement de la construction, de l'immigrant en place, et qui est porteur de toutes sortes de menaces. où on ne va pas tout ce côté constructif, ou cet apport de parmi les migrants, ou ce qu'il y a entre dans cet immense champ sécuritaire. Et je me suis intéressé un peu à cet impact qu'on se vient qu'on pourrait avoir à cette sécurisation sur la détresse émotionnelle, la santé mentale de ces personnes. Et c'est pas beau que tu as été fait là-dessus, oui ? Si, il y en a un petit peu, oui. Si, il peut. Si, justement, quand on parlait du 3G, elle est vraiment réunie en premier, et si on considère la santé mentale comme une ressource politique, c'est aussi un lien public mondial. La mobilité, oui. C'est ça, mais la santé mentale également. Et donc, ma question, la personne que je me pose, c'est comment expliquer qu'il y a si peu de travaux sur ces liens de santé mentale, sur des plus plus niveaux, des plus personnels, et ces phénomènes par chose sociale, et si on passe à ce qu'il y a aussi. Je ne sais pas si vous avez eu une réponse à ça. Il y a des travaux qui ont été faits sur la santé mentale des migrants, mais de façon également, disons, littéraire. Par exemple, Tarabelle Jeloun, il a beaucoup écrit sur la détresse des migrants, sur les travaux qui ont été faits sur les sans-papiers, y compris en s'appuyant sur des cas individuels, sur le vécu. Un livre en France qui est sorti, Marie-Stéresté, sur « Sans-papiers, oublie des papiers », etc. Il y a des travaux de psychosociologues aussi qui ont été faits là-dessus. Donc, il y a effectivement... Mais souvent, le migrant est un entrepreneur de lui-même, et c'est des gens qui ont... Notamment ceux qui tentent l'inventure de la Méditerranée en Barthes, c'est des gens qui ont une volonté très forte d'arriver jusqu'au bout. D'arriver jusqu'au bout. Même, il y a des entretiens qui ont été faits par Smaïn Lacher, un sociologue à Sangatte, par exemple, qui est le point d'épargne l'Eurostar vers le Royaume-Uni. Pour eux, leur objectif, c'est aller jusqu'au bout. Donc, ils ont traversé à pied depuis l'Afghanistan jusqu'à la France. Ils ont payé des passeurs, etc. Ils ont vécu à la belle étoile, dans un climat qui n'est pas très accueillant, en mer du Nord. Ils veulent aller jusqu'au bout. Il y a une détermination très très forte. Il ne faut pas oublier que c'est des gens jeunes, ensemble, plutôt en bonne santé. Et donc, il y a un gâchis énorme qui est fait à réprimer ces personnes qui ont envie de, tout simplement, de travailler et de fuir leur pays. Je vous parlais tantôt de gouvernance mondiale de l'immigration. Mais je me demandais comment ça pourrait s'articuler. Est-ce que ça serait sous forme d'une espèce de norme pour l'adoption, pour l'émission de l'ISA, pour la pension de la citoyenneté? Est-ce que ça serait sous forme de, par exemple, de perdu de travail pour que les entreprises aient simplement chercher la main d'oeuvre de l'entreprise? Et finalement, il y a un peu comme ça, c'est en Australie. Est-ce qu'il y a déjà des idées qui se peuvent être dégagées dans ces phases-là? Oui, parce que ce que je n'ai pas eu le temps de développer, c'est que chaque forum avait une thématique centrale. Alors, par exemple, si je reprends très rapidement, le forum de Bruxelles en 2007 parlait de réflexion sur la mobilité du travail et sur l'analyse de migration et droits de l'homme, sur une manie sur la protection des migrants, notamment des femmes migrantes. Athènes, c'était la relation entre migration et développement. Puerto Vallarta, c'était les partenariats pour le développement construits par les pays de départ et les pays d'accueil à partir des transferts de fonds. Ensuite, on a eu le forum. Donc, chaque forum annuel a une thématique centrale et donc essaye d'avancer dans la reconnaissance, la réflexion tout au moins sur des droits minimums dans la matière. D'autre part, l'idée, c'est... Alors, l'île Maurice, c'était la mobilité des travailleurs et les pratiques de recrutement. Donc, chaque fois, il y a une thématique qui s'adapte à la région dans laquelle a lieu le forum, compte tenu des acteurs de la société civile qui sont présents. L'idée, c'est que d'une part, il faut faire progresser la signature de la Convention de 90 sur le droit de tous les travailleurs migrants et de leur famille. 48 États, tous du Sud, ce n'est pas satisfaisant. Et d'autre part, il faut établir des normes qui puissent s'imposer à l'échelle mondiale, non pas pour redonner des recettes pour recruter des migrants, mais pour faire en sorte que ceux qui recrutent des migrants, des pays qui recrutent, respectent les droits de l'homme minimum. Par exemple, il y a des pays où les droits de l'homme sont reconnus, comme les pays du Golfe. Éviter également les drames comme on a aujourd'hui. Éviter le fait que les gens restent sans papier pendant des années sans trouver de tissu. Éviter que les demandeurs d'asile n'aient pas de réponse pendant des années et donc soient dans l'incertitude. Toute une série d'éviter les situations d'apatridie, etc. Développer la double nationalité. Donc des principes qui puissent s'imposer à l'échelle mondiale et qui disent, voilà, aujourd'hui le monde bouge, il faut prendre la mesure de cette mobilité qui n'est pas toujours une migration définitive, il y a toute une série de formes de migration, mais respecter les droits minimums qui vont avec l'accompagnement de ce phénomène migratoire, sachant que si les gens ne bougeaient pas, la situation du monde serait bien pire que celle qu'elle est aujourd'hui en termes d'échanges intellectuels, philosophiques, mais aussi en termes économiques. Heureusement, plus les gens bougent aujourd'hui. Donc les hommes et les femmes sont plus rationnels que les politiques qui sont censés accompagner, qui sont en décalage et en retard considérable par rapport à la réalité de la migration aujourd'hui. Donc c'est un peu ça le constat. Et donc c'est ça que veut essayer d'imposer le processus de gouvernance mondiale avec beaucoup de timidité parce qu'il a du mal à acquérir de la légitimité pour l'instant. Merci. J'aimerais savoir comment la gouvernance gère la criminalité qui accompagne tout ce flux migratoire. Je veux parler des passeurs dans le Sahara et des réseaux de trafiquants d'êtres humains qui sont en Afrique de l'Ouest pour envoyer les jeunes dames au Liban par exemple. Alors bien sûr, il y a une condamnation des pratiques mafieuses de passage, mais il ne faut pas oublier que ces pratiques sont le résultat de la fermeture des frontières. C'est-à-dire que c'est comme la prohibition de la drogue dans les États-Unis des années 30. S'il y a une interdiction, il y a des contournements. Et donc le résultat de la fermeture, c'est l'économie du voyage qui est florissante. C'est complexe parce que, bien sûr, il y a tous les passeurs dont vous parlez qui sont une économie mafieuse, condamnée, etc. On s'est rappelé dans quelques forums ce phénomène. Mais aussi, parfois les passeurs sont en uniforme. Donc là, on entre, c'est les loignés, etc. Donc là, on entre dans quelque chose de plus complexe qui fait que certains pays de départ ou de transit permettent aussi la poursuite de la migration clandestine. Même nos voisins qui ne sont pas tous des mafieux, quand les gens arrivent en Italie, on sait très bien que s'ils sont arrivés en France, et qu'à la frontière italienne, on les a laissé passer aussi. Nous-mêmes, Français, on a laissé passer en Allemagne les Kosovars qui voulaient y aller, alors qu'on aurait dû les traiter comme demandeurs d'asile. Donc en fait, là, on arrive dans des zones grises en la matière. Ils ne sont pas vraiment des passeurs au sens d'une économie du voyage tarifé, mais une certaine tolérance, ou parfois une complaisance financière, moyennant finance des pouvoirs publics, officiels, pour permettre le passage clandestin. Donc là, c'est plus complexe, puisque les États sont partie prenante au forum, et ça suppose qu'on dénonce aussi des pratiques auxquelles ils participent. Merci beaucoup. En fait, je voudrais juste remercier la partie financière et poser deux questions. La première, c'est sur le suivi, les conclusions qui sont adoptées, dans ces différents établissements que vous avez vus. Est-ce qu'il y a une besoin de mettre ? Tout à fait. Alors, si vous consultez le site du FRMD, par exemple, ou du dialogue de haut niveau, vous verrez que tout ce qui a été décidé, comme intention en la matière, tout ce qui a été condamné aussi en matière de pratiques migratoires, et les avancées entre 2007 et aujourd'hui, sur ces sujets, avec des illustrations par des études, etc. Donc, il y a tout un travail en amont, et l'OIM veut se considérer comme, disons, la gestionnaire de cette structure, ce qui est d'ailleurs un débat interne, mais par la mesure où elle a étudié un certain nombre de phénomènes de mobilité, elle observe, disons, activement les progressions du forum, et elle se propose d'être la réponse institutionnelle à la mise en œuvre de ce forum, qui pour l'instant est une structure sans mur. Ceci dit, il y a quand même une représentation semi-officielle, puisque les Nations Unies sont représentées à travers le secrétaire général, qui est Peter Sutherland, qui avait été nommé par Kofi Annan, et qui, disons, est la caution institutionnelle de l'existence, d'une prise en compte onusienne, disons, de l'existence du forum et des dialogues de haut niveau. Ce qui me ramène à la deuxième question, c'est quand je parlais de suivi, de la conclusion, est-ce qu'on a des valeurs contraignantes, est-ce que les États sont obligés ? Non, pour l'instant, ça n'a pas de valeurs contraignantes, puisqu'il n'y a pas de droit en la matière. La seule contrainte, si j'ose dire, c'est un certain nombre de pays de transit qui en font la constatation, parce que beaucoup de pays du Sud, comme je l'ai dit, qui sont des pays d'immigration du Sud, ont signé la Convention. Je prends le exemple du Maroc, qui a signé la Convention pour que ces migrants soient défendus, pour que les droits leur soient connus. Aujourd'hui, ils sont confrontés au fait qu'ils sont devenus entre-temps des pays d'immigration, et qu'ils ont du mal à respecter les droits qu'ils ont signés quand il s'agit des migrants qui sont chez eux. Donc là, ils se trouvent pris et il y a un petit peu dans des contradictions de cette nature qui ne sont pas toujours faciles à faire respecter. D'ailleurs, il est rappelé que le Maroc a signé la Convention, mais qu'elle ne respecte pas, etc. les droits minimums des personnes en situation de mobilité qui sont sur son territoire, par exemple, et beaucoup d'autres pays dans le même cas. Donc là, on est dans une contradiction qui est dénoncée par le Forum. Beaucoup de pratiques sont dénoncées par le Forum, y compris par les... Mais souvent, ceux qui sont les acteurs les plus actifs de ce processus, c'est les pays de départ, les pays d'immigration, qui défendent les droits de leurs migrants. Donc eux, ils sont très attachés à ce processus, parce que pour eux, c'est la seule façon d'avoir une vraie existence sur la scène internationale. Donc ils sont très, très attachés à l'existence de ce phénomène-là pour exprimer la situation de leurs migrants, pour réclamer qu'il y ait des droits minimums qui soient reconnus à leurs propres nationaux et pour leur permettre d'exercer, ce que je disais, une diplomatie des migrations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont une approche de plus en plus diasporique de leurs propres migrants qui fait partie de leur façon de développer cette diplomatie des migrations à distance sur la scène internationale vis-à-vis des grands pays d'immigrations et des grandes institutions internationales. La gouvernance mondiale d'immigration évoque principalement une mission multilatérale. C'est tout à fait ça, c'est du multilatéralisme. C'est tout à fait. Et est-ce qu'il existe par ailleurs une action bilatérale entre les États, spécialement les États qui sont unis par un flux migratoire, relativement important, constant, pour gérer ce flux par des accords bilatéraux entre le pays d'immigration et les pays d'immigration ? Et si c'est le cas, est-ce que certains de ces accords présentent des exemples de bonnes pratiques qui pourraient être généralisées ? Alors là, on arrive, c'est une très bonne question, on arrive dans le cœur du sujet, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bilatéralisme dans la matière, mais il est rarement satisfaisant et c'est souvent un échange inégal. C'est-à-dire que beaucoup d'accords bilatéraux qui foisonnent dans la matière, puisque ces accords bilatéraux, c'est des accords souvent qui s'appellent plus uniquement migration et développement. En général, c'est des accords qui marchandent, si j'ose dire, une aide au développement des pays d'origine, de transit, en échange des accords de réadmission, c'est-à-dire que le fait que les pays d'où viennent les migrants ou les pays de transit acceptent de reprendre les migrants en situation irrégulière et donc reconnaissent que ce sont leurs nationaux ou leurs personnes en transit. Donc souvent, c'est assez inégal parce qu'on a 30 ans d'expérience des accords bilatéraux, migration et développement ou migration-retour, mais souvent, la partie développement ou la partie retour a été un peu escamotée à la faveur des accords de réadmission. un pays comme la Libye. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui passent par la Libye. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les migrants passent tellement par la Libye ? La Libye s'était refait une sorte de virginité internationale, notamment M. Kadhafi, à travers les fameux accords de réadmission. Elle se faisait payer très cher pour filtrer les migrations qui venaient d'Afrique subsaharienne. Sachant que la Libye, comme je l'ai rappelé ce matin, est surtout un pays d'immigration. Ce n'est pas un pays de départ, c'est un pays qui est peu peu peuplé, qui a beaucoup de ressources gazières et pétrolières. Donc, la Libye filtrait les migrants vers l'Europe en échange de cadeaux faits par le gouvernement italien, le gouvernement français. Vous pouvez plier que M. Kadhafi a été invité en grande pompe par M. Berlusconi. Il a été invité en grande pompe par un président de la République française. Et donc, en échange de sa bonne volonté à filtrer la migration et l'asile, alors que la Libye n'était pas signataire de la Convention de Genève sur l'asile. Donc, alors, Kado, c'était une autoroute reliant l'Égypte à la Tunisie. C'était toute une série d'éléments comme ça. Mais il y a beaucoup d'autres pays qui ont le même genre de traitement, moins visibles, mais de la même nature à travers les accords de réadmission en échange de politiques de développement. Mais surtout, ce que négocient de plus en plus les pays de départ, c'est des titres de séjour pour leur qualifier. C'est-à-dire, nous, on accepte de reprendre les sans-papiers et vous nous donnez des titres de séjour pour nous très qualifiés parce qu'ils vont envoyer de l'argent, le transfert de fonds, etc. Puis ça évitera un peu de contestation interne dans notre pays, donc c'est mieux, etc. Le seul pays qui a pu résister, c'est le Mali. Parce que le Mali a une migration qui est très organisée en termes d'association. Et au moment où le Mali devait signer un accord de réadmission avec la France, parce qu'il y a beaucoup de sans-papiers maliens en France, les Maliens ont manifesté activement devant l'ambassade du Mali qui, bénéficiant des transferts de fonds des migrants, n'a pas signé ces accords de réadmission parce que les gens leur ont dit, les migrants ont dit vous nous vendez au profit de bonnes relations avec la France, etc. Il y a d'autres formes, il y a beaucoup d'accords multilatéraux aussi de réadmission avec l'ensemble de l'Union européenne. En ce moment, ce qui est en débat, c'est un accord qui s'appelle un partenariat entre l'Union européenne et la Tunisie d'un côté et l'Union européenne et le Baroque de l'autre. Et le Baroque résiste fortement parce que, compte tenu de sa position géographique, il a fait le projet d'une dizaine de tentatives de négociations de l'Union européenne qu'il a pour l'instant refusées pour la partie réadmission des sans-papiers parce que le coût serait considérable pas seulement de reconduire, d'accepter les reconductions des Marocains mais surtout de tous les subsahariens qui sont passés par le Maroc et qui devraient être renvoyés ensuite par le Maroc dans le pays de départ en disant d'une part pour nous c'est un poids très lourd, d'autre part on met en péril la diplomatie qu'on développe en Afrique de l'Ouest avec nos voisins et donc tous nos efforts disons de bonne entente construits dans la région seraient complètement régulés à néant par le fait qu'on devrait renvoyer les sans-papiers. Donc pour l'instant c'est encore en négociation et il y a des pays qui jouent très gros la Turquie par exemple la Turquie puisqu'elle dit elle fait l'objet de la même négociation dure avec l'Union Européenne que le Maroc parce que beaucoup de gens passent par la Turquie notamment l'Asie et quelques Africains qui font ce qu'ils appellent le grand tour mais la Turquie a dit nous on reprend les sans-papiers on accepte les accords de réadmission si on a la libre circulation pour les Turcs en Europe donc c'est en débat La Russie a demandé la réciprocité en disant si on a la possibilité de si la possibilité alternative serait les visas c'est-à-dire on veut bien supprimer les visas pour la Russie si vous supprimez les visas de l'autre côté donc c'est un débat donc c'est un instrument de négociation internationale très fort J'avais deux questions qui se rejoignent un peu tout à l'heure vous avez dit d'avoir répondu les gens de l'autre je voulais savoir un peu plus pourquoi plus avant de joindre la deuxième question en tout cas avant de venir à la conférence les migrations ça me semble être l'effet du de plusieurs corps et donc pourquoi s'attacher à des prévus plutôt que de s'attaquer à la cause et est-ce que dans le coureur on se parle de la cause oui tout à fait c'est une bonne question aussi merci alors heureusement que les gens bougent parce que en fait la mobilité c'est un facteur c'est un révélateur du dynamisme des populations si les gens par fatalisme pendant cet état pendant longtemps par manque de moyens aussi au reste chez eux on a des formes d'immobilisme qui sont très souvent dommageables non seulement au développement des personnes mais au développement de leur pays de leur région donc heureusement que les gens bougent parce que ça compte qu'ils mesurent finalement la nécessité pour eux de changer de vie à travers la migration et cette mobilité est aussi bénéfique aux échanges et au développement des pays vers lesquels ils se proposent d'aller donc ça c'était la raison pour laquelle je me disais cela il faut oublier qu'il y a peu de gens qui bougent 3% de la population mondiale donc pour l'instant c'est encore pas considérable et les plus pauvres ne sont pas encore partis peut-être qu'on verra des phénomènes d'autres mobilités mais pour l'instant ce ne sont pas les plus pauvres qui partent donc ce sont des gens qui ont des ressources en termes des ressources de ce qu'on appelle le capital mobilitaire pour pouvoir bouger en termes de relations d'argent d'interconnaissance de possibilité de négocier une formation qu'ils ont etc. donc heureusement que les gens bougent parce qu'ils sont aussi plus productifs en situation d'obligation que chez eux ils ont peu de possibilités parfois mais alors les causes elles sont complexes et là on arrive justement dans le bénéfice que pourrait apporter la gouvernance et ce qu'on sait c'est qu'on a beaucoup d'analyses sur les causes des migrations forcées par exemple les crises les guerres civiles etc. donc les réfugiés on a des causes environnementales on a 30 millions de déplacés environnementaux à l'échelle mondiale à peu près là on voit la cause il y a l'élévation du niveau de la mer telle situation les fleuves qui débordent les gens qui sont dans les situations les plus précaires d'habitation s'en vont le manque la neige numéro un des risques mondiaux en la matière etc. donc là il y a des causes claires il y a bien sûr le chômage tout ça mais alors les causes sont souvent aujourd'hui on a ce qu'on appelle des flux mixtes là on rentre dans plus de complexité c'est-à-dire des gens qui sont à la fois fondés par exemple à demander l'asile mais aussi qui cherchent du travail par exemple des gens qui veulent entrer par le récompense familial mais qui aussi veulent entrer à juste titre sur le marché du travail donc c'est plus la situation claire qu'on avait il y a 50 ans d'un côté on avait le réfugié de l'autre côté les familles de l'autre côté les travailleurs aujourd'hui les gens sont un peu tout à la fois et très souvent dans les causes du départ puisque je passe mon temps en ce moment à lire des travaux d'enquête ce fait par les étudiants et notamment leur thèse on s'aperçoit que les causes du départ c'est pas nécessairement ça peut être la guerre civile mais dans l'ensemble c'est plutôt le refus d'une situation où ils considèrent qu'ils n'ont pas d'espoir c'est-à-dire des gouvernements pourris comme on dit des rock states ou des gouvernements complètement corrompus où il faut un clientélisme tel qu'une grande partie de la population est exclue de l'accès aux ressources du pays qui parfois peut être riche par exemple et donc aussi une très importante population jeune par exemple je vous disais sur la résume de la Méditerranée 50% de la population a moins de 25 ans donc l'âge médian c'est 25 ans en Europe l'âge médian c'est 40 ans en Afrique subsaharienne c'est 19 ans donc des phénomènes démographiques qui sont aussi un facteur de mobilité le fait que les gens soient de plus en plus urbanisés par exemple le continent africain sera passé en un siècle plus 70% de rôles 70% d'urbains urbains ça veut dire plus scolarisés plus informés etc donc des gens qui se prennent en main si j'ose dire ils considèrent que chez eux il n'y a pas d'espoir alors c'est eux qu'on considère après on va en discuter mais et la seule alternative c'est de migrer donc en fait c'est plutôt un bon signe pour la population mondiale c'est-à-dire que les gens sont plus dynamiques qui refusent le fatalisme d'être nés dans des pays où il n'y a pas beaucoup de chance que les choses évoluent rapidement mais c'est mauvais signe pour leurs états en général parce que ça veut dire qu'ils se dissocient de leurs états et d'ailleurs les approches migration et développement qui longtemps ont considéré que le développement était une alternative à la migration se sont révélées erronées c'est-à-dire le développement et la migration vont de pair migration égale développement humain mais développement égale migration c'est-à-dire qu'aujourd'hui plus les pays sont dans des situations de décollage ou d'émergence plus il y a des gens qui sont mobiles parce que soit ils ne trouvent plus de place dans un système traditionnel soit eh bien ils prennent conscience qu'il faut se dissocier d'un pays qui ne va pas très très bien qui est chaotique et donc il faut partir donc en fait aujourd'hui on est dans cette dans cette situation d'instabilité qui concerne de plus en plus de gens à l'échelle de la planète et même la majorité des populations mondiales donc le fait que les gens bougent je considère que c'est bon signe mais souvent c'est le mauvais signe pour les états et d'ailleurs l'argent des transferts ça ne va pas aux états ça va aux populations qui trouvent un mieux-être quand elles bénéficient des transferts de fonds des migrants en fait j'aimerais savoir où en est la définition de la citoyenneté ou de l'identité patriotique actuellement alors la citoyenneté elle est très évolutive dans ce contexte je travaille aussi sur la citoyenneté mais j'en ai pas tellement parlé donc cette réflexion sur la gouvernance mondiale des migrations amène aussi à toute une série de réflexions sur la citoyenneté par exemple le constat que l'on fait dans les pays d'immigration mais aussi les pays d'immigration qu'on a depuis 20 ans un développement du droit du sol c'est un phénomène c'est un phénomène qui est le droit du sol c'est un vieux droit féodal etc puis après on a eu Napoléon le poids civil qui a développé dans les pays qui ont été conquis par Napoléon donc pas le Royaume-Uni ni l'Irlande le droit du sang qui était considéré comme libérateur dans l'esprit de la révolution française par rapport au droit du sol et puis les pays d'immigration de peuplement qui ont développé ou qui ont maintenu le droit du sol qui existait dans l'écologie britannique et donc un phénomène qui accompagne souvent heureusement si j'ose dire une immigration de peuplement parce que c'est plus c'est plus intégrateur pour que les gens puissent avoir rapidement la nationalité ou bénéficier la nationalité du pays où ils sont nés donc dans beaucoup de pays européens qui est très réticents au droit du sol on a eu un développement rapide du droit du sol dans beaucoup de pays européens qui est aujourd'hui dans un système mixte droit du sol droit du sang on a les deux comme la France mais aussi beaucoup de pays d'anciens droits du sang en Europe donc phénomène de développement du droit du sang dans les pays d'immigration du droit du sol plutôt dans les pays d'immigration pour accompagner les droits des migrants donc ça c'est un aspect positif depuis 20 ans et puis même dans des pays très attachés au droit du sang comme l'Allemagne et puis un autre élément aussi du côté des pays de départ c'est l'acceptation de la double nationalité beaucoup de pays de départ qui étaient très réticents à l'égard de la double nationalité progressivement ont pris le bénéfice qu'ils pouvaient en tirer puisque leurs nationaux étaient aussi des nationaux des pays d'accueil donc cette façon d'exercer pas une influence ni une ingérence mais un élément de présence dans les pays d'accueil peut-être plus puissante que toute forme d'influence qu'ils pourraient exercer dans ces pays sur le terrain économique ou diplomatique donc c'est une façon de montrer l'impact qu'ils peuvent avoir dans les pays d'accueil le Mexique joue beaucoup cette carte-là également le Maroc l'Algérie etc. donc il y a beaucoup d'autres pays dans le monde donc ils ont encouragé donc ce phénomène ils n'ont pas disparu et aussi pour garder leurs migrants des liens ils ont mis le droit d'instaurer souvent le droit de vote pour leurs migrants dans les pays de départ donc les gens sont double nationaux à tout titre et c'est un élément de souplesse parce que le double national il circule facilement il peut créer des entreprises ici, là-bas etc. donc le double national est roi dans cette situation de mobilité puis l'autre réflexion sur l'évolution de la citoyenneté c'est l'idée qu'on a des citoyennités aujourd'hui des formes de citoyenneté aux allégeances multiples aujourd'hui beaucoup de pays acceptent que les gens aient des allégeances multiples à condition de respecter les droits et les devoirs des pays dans lesquels ils se trouvent aujourd'hui on a beaucoup de formes de citoyenneté plurielle par exemple moi j'avais fait une étude sur les jeunes issus de l'immigration dans la rue française où personne n'objecte le fait qu'ils puissent aller combattre en Afghanistan on a eu très peu de rejet de leur part d'aller en Afghanistan même s'ils sont de culture musulmane d'aller au Liban ou sur des terrains dans lesquels ils avaient des proximités culturelles parce que souvent ils se considèrent comme pleinement français mais en même temps ils considèrent que de façon privée ils sont musulmans ils ont des affinités à l'égard de telles régions du monde etc. c'est peu contesté aujourd'hui il y a une acceptation sauf dans les courants les plus nationalistes de la population des pays d'accueil c'est un phénomène qui est de plus en plus accepté ça les aille les allégeances multiples c'est une nouvelle forme de citoyenneté si j'ose dire donc ça ça se développe également et puis il y a l'idée d'une citoyenneté de gens qui sont mobiles il y a aussi une réflexion là-dessus en disant finalement dans le monde tel qu'il est les gens qui sont mobiles alors qu'on valorise la mobilité ont beaucoup moins de droits que ceux qui sont sédentaires la citoyenneté elle est faite pour les sédentaires donc il faut réfléchir à des droits pour les gens qui sont mobiles donc la convention de 90 sur tous les travailleurs migrants garantit certains droits pour les gens qui sont mobiles puisque c'est son objet mais il y a toute une série de travaux de gens qui disent il faut développer la réflexion sur la citoyenneté des gens qui sont mobiles en termes de droits sociaux de résidences etc donc c'est une thématique émergente également excusez-moi que je me dis d'un humain sur la problématique que je l'ai dit tout à l'heure moi je pense que la première forme de la gouvernance mondiale c'est ce qui est dit à l'absence de l'accent de l'accent et de l'accent d'un accord de l'accent ce qui est difficile de mettre en oeuvre si on regarde comment faire certainement tous les partis de ce qu'on voit on va parler de la l'accent je suis assez d'accord avec vous sauf que pour l'instant les états restent souverains quant à la gestion de leurs frontières les populations sont le droit d'entrée de sortie etc donc on est encore dans un monde d'état même si dans certains domaines on n'est plus dans un monde d'état mais pour la migration qui est un sujet très sensible de l'opinion publique les états considèrent qu'ils ont des comptes à rendre à leur population sur ce terrain des frontières et qu'ils considèrent que c'est un des exercices emblématiques qui reste de la souveraineté ça c'est un premier élément deuxième point sur les migrations elle est allée à mi-chemin si j'ose dire de l'existence de droits contraignants puisqu'on a quand même le droit d'asile qui concerne une partie de la population et qui définit des règles auxquelles les états qui ont souscrit à la convention de Genève doivent se conformer pour respecter le droit d'asile qui est reconnu dans la plupart des constitutions des états démocratiques donc là il y a un droit contraignant le droit au regroupement familial est un droit contraignant le respect en principe de la déclaration des droits de l'enfant est un droit contraignant qui n'est pas toujours respecté mais qui en principe devrait être un droit contraignant donc il y a des pans de la migration qui sont codifiés pour le reste non d'ailleurs la déclaration de 1948 des Nations Unies dit que tout homme a le droit de quitter un pays y compris le sien mais on ne dit pas qu'il a le droit d'entrer quelque part donc c'est là qu'on entre dans un domaine un peu flou qui est celui du droit de migrer précisément vers le pays d'accueil donc là on est très loin d'être arrivé au bout en la matière mais le processus de gouvernance propose justement d'aller plus loin quant au droit à la mobilité et au droit de migrer comme droit de l'enfant vous avez mentionné partout que la question d'identité et de titre faisait de moins en moins un peu problème il est plus accepté mais le Canada récemment s'est exprimé contre le fait que les Français et les députés armés et le Canada exprimait un impi disant que ce n'était pas acceptable pour le familles et également tantôt vous disiez dans la question vous disiez que dans les droits d'asile il y a des éléments contraignants on le droit de la réunion des familles et le Canada je pense que le Canada est quand même l'un des meilleurs pays d'immigration au monde malgré la perception que vous en avez peut-être que vous soit parce que je ne connais pas assez finement la situation canadienne mais si on compare le Canada à beaucoup d'autres pays du monde c'est quand même l'un des meilleurs pays d'immigration au monde ne serait-ce que parce que c'est un pays d'immigration de peuplement d'autre part il y a une certaine philosophie du vivre ensemble pour discuter si c'est l'inter ou le multiculturalisme enfin il y a une réflexion là-dessus qui est importante et dans l'ensemble le droit disons l'accès à la nationalité est plutôt plus rapide que dans beaucoup d'autres pays d'immigration et puis le Canada est protégé disons dans sa dans la sélection qu'il peut faire de la migration par sa distance géographique par une accessibilité limitée parce que les Etats-Unis filtrent bon en mal en les migrations qui viennent d'Amérique latine donc tout le monde n'arrive pas comme ça du jour au lendemain au Canada donc il y a une situation géographiquement qui le protège d'une migration clandestine plus importante mais dans l'ensemble c'est quand même un pays qui essaie de gérer la migration de façon relativement consensuelle il ne faut pas oublier que c'est le Parlement qui décide du nombre de migrants résidents qui vont être accueillis chaque année aucun pays européen n'a sous-système de gestion de la migration et il y aurait des hurlements dans tous les pays européens de la part des parties d'extrême droite si on avait ce genre de processus c'est quelque chose de bien accepter si j'ose dire et dans l'ensemble disons les politiques d'intégration fonctionnent plutôt mieux que dans beaucoup de pays européens c'est un déni même s'il y a des entances reconfamilaires et c'est pas le reconfamilial qui est contesté c'est les restrictions qui sont mises à un principe qui est quand même reconnu dans le droit canadien je veux dire ça je veux dire ça je veux dire ça c'est un déni Sous-titrage ST' 501